Cours de séance d'observation Niveau 7 japonais Titre de la leçon L'éclat facile La grunie La grunie est un animal Qui a une peau très humide Gulliante et humide La peau de la grunie est humide La grunie ne contient pas d'écailles Comme c'est des poissons ou c'est des désards Lui, sa peau est humide Gulliante et humide C'est un animal qui vit D'abord Mais aussi sur la terre Et les animaux qui font sa jambe C'est-à-dire qui vivent La grunie sous la terre Les animaux qui sont appelés Les animaux qui vivent D'où la grunie est un Animaux qui vivent Parce qu'elle vit dans l'eau Et sous la terre Le corps de la grunie Le corps de la grunie comprend Trois parties Qui sont entre autres La tête Le tronc Le corps de la grunie Le corps de la grunie C'est la tête Le corps de la grunie Le tronc La grunie se nourrit d'insectes Et c'est pourquoi nous disons Que la grunie Est un insectivore Un insectivore C'est tout animal Qui se nourrit d'insectes La grunie se reproduit En pondant les œufs Mais des œufs Qu'elle elle-même ne couvre pas Donc la grunie ne couvre pas ses œufs Les œufs Des 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 œufs Là, toutes ces différentes parties, la tête, le poing et l'écartement vont apparaître parce que la grenouille va prendre la forme de la grenouille adulte. C'est l'ensemble de cette transformation qu'on appelle la métamorphose. Donc la métamorphose, c'est l'ensemble des transformations que les œufs de la grenouille vont subir jusqu'à ce qu'ils détiennent une grenouille adulte. Maintenant, pour ce mode de déplacement, du fait que nous avons vu qu'elle a grenouille bébé sous terre, dans ce plan indiqué, sur la terre, elle a devenu un mode de déplacement. Évidemment, dans l'eau aussi, le fait qu'elle a grenouille bébé dans l'eau, elle a aussi un autre mode de déplacement. Ces deux modes de déplacement sont différents. Lorsque la grenouille est sur la terre, là, elle se déplace en sautant, en sautant sur ses pattes inférieurs. Les pattes qui sont derrière là, ça veut dire que la grenouille saute lorsque elle est sur la terre. Une fois dans l'eau, là, la zone ne saute plus, mais elle se déplace en nageant avec ses pattes parmi. La grenouille est très importante pour l'homme. Car la grenouille tue les insectes, les insectes, les insectes, les insectes, qui sont responsables des maladies, tels que les mouches, les moustiques et ainsi de suite, la grenouille se nourrit de ces insectes-là. La grenouille les tue. C'est une population de la graisse. Alors, lorsque vous voyez ici le coquille de la grenouille, va nous dire sur ce qui se passe sur sa graisse, nous voyons que la grenouille, la grenouille, elle est là, avec sa tête, qui porte aussi un œil. Il y a la peau, la peau de la grenouille, qui ne contient ni d'écailles, ni de plumes, ni de poils. C'est pourquoi on dit que la peau de la grenouille est nue, et humide. Aussi, nous avons les pattes. Les pattes palmées. Les pattes palmées, c'est que les pattes-là, quand on voit les doigts, c'est comme les feuilles d'un nable, d'un palmier, comme les feuilles d'un palmier. C'est pourquoi on dit les pattes palmées. Donc, dans l'eau, elle se déplace en nageant avec ça. Si c'est sur la terre, la grenouille se déplace en sautant sur les pattes qui sont derrière. Donc, voilà un peu ce mode de vie. Ici, c'est la métamorphose. L'ensemble des transformations que la grenouille subit. Ici, la grenouille pomme des œufs. C'est les œufs-là qui vont se transformer en larves. Les larves se transforment en tétards, puis en grenouilles adultes. Ça, c'est l'ensemble des métamorphoses. Donc, là, il y a la différence entre que la grenouille, la mode de reproduction, c'est la vache et c'est la grenouille. La vache, elle, elle met son petit au point complètement formé. C'est quand-là que la grenouille, c'est juste que je viens de le dire, est un nouvel art parce qu'elle, elle se prend des œufs et c'est d'abord se transforment de l'art frittable à l'autre. à l'autre.